Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 sujets extrêmement importants, le mode zombie avec la manche de sang, je vais vous parler aussi de Call of Duty Battle Royale qui arrive à très grands pas, je vais vous parler de Call of Duty 2020 qui est selon moi très inquiétant et ensuite de la Playstation 5, donc ça fait 4 sujets en une seule vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos comme ça où je résume un petit peu tout et je vous fais un condensé, plutôt par exemple de faire une vidéo égale un sujet, là je vous fais une vidéo égale 4 sujets, comme ça ça vous fait vraiment un récap et vous n'avez pas besoin de regarder 4 vidéos, ça évite de vous spammer et de vous faire vraiment par exemple 4 vidéos en une seule journée, comme ça je vous propose tout en une seule. Alors la première chose c'est tout simplement la manche de sang, vous avez été très nombreux à me demander des astuces, donc il y a un petit secret pour faire tout simplement 200 manches en environ 15 minutes, donc en 15 minutes il y a un petit secret, je vous mets tout de suite l'affiche en haut à droite, du coup si vous voulez avoir l'astuce, donc ça vous allez pouvoir être manche de sang en environ 15 minutes, et une fois que vous êtes manche de sang, il y a une astuce qui est très intéressante, c'est tout simplement que vous allez pouvoir tuer les zombies en un coup. Si avant de faire le secret vous avez bien mis la partie en mode réaliste ou difficile, et bien vous avez un petit bug qui vous permet de one shot les zombies à la manche de sang, et ça c'est extrêmement pratique pour toutes les personnes qui veulent augmenter des armes, débloquer des accessoires, et ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, même à XP parce que du coup vous allez pouvoir avoir un mort instantané en continu, si vous mettez en réaliste ou en fait en difficile, vous allez avoir un bug qui va vous permettre de les one shot, et c'est comme ça, il n'y a pas eu de mise à jour depuis, donc ça vous permet vraiment d'exper vos armes et de vous XP vous très facilement, il y a plein de zombies à la manche de sang, ils spawnent très vite, donc en plus c'est extrêmement simple, vous avez juste à faire ça pendant quelques minutes, quelques heures si vous voulez XP longtemps, et donc du coup ça va vous permettre d'exper très facilement, et en même temps de passer des manches, d'aller à la manche de sang, 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 et ça c'est vraiment un truc qui peut vous permettre d'exper très rapidement. Ensuite pour le battle royal warzone, donc là il y a pas mal de choses qui ont fuité, notamment deux modes de jeu qui seraient disponibles, avec le mode réaliste qui serait plus en rapport avec le hardcore, il y aurait aussi le mode adrénaline qui serait plutôt lui comme le simple, un mode un petit peu plus arcade que le mode réaliste ensuite on aurait aussi une date qui serait approximative alors ce serait soit fin février soit le 10 mars alors là il y a une date qui a fuité sur twitter qui serait normalement le 10 mars on n'a rien d'officiel mais pour le moment ce serait un leakeur qui est quand même très bien renseigné donc environ le 10 mars donc ça nous laisse plus de 3 semaines en tout cas maximum donc je pense que d'ici un mois de toute façon il sera sorti mais le 10 mars c'est une date qui semble très probable qui a été leakée hier donc n'hésitez pas à noter cette petite date normalement ça devrait être pas loin ensuite je vous en avais parlé le mode paradis donc ça c'est quand vous allez mourir et que vous n'allez pas pouvoir être réanimé donc du coup vous allez être téléporté vers un espace où vous allez pouvoir affronter un autre joueur en 1v1 et si vous gagnez votre 1v1 vous allez pouvoir revenir dans la partie alors du coup évidemment on se dit les joueurs déjà de base quand ils vont être couchés au sol on pourra les réanimer en plus de ça quand ils vont être morts et qu'ils ne pourront plus être réanimés ils pourront être ressuscités en gagnant leur 1v1 et en plus de ça c'est un call of duty où il y aura 200 joueurs donc là c'est quand même assez énorme on se dit une map 3 à 4 fois plus grande que blackout donc là blackout on avait des parties qui duraient quand même un petit peu de temps et là on a une map 3 fois plus grande avec 2 fois plus de joueurs donc des parties encore plus longues et si en plus de ça on peut ressusciter des joueurs on se dit que ça pourrait être vraiment des parties très longues et là il y a un leakeur qui a trouvé quelque chose de très intéressant c'est un défi qui serait de survivre pendant 60 minutes et là du coup on peut se poser la question est-ce que du coup c'est 60 minutes sur plusieurs parties ou est-ce que c'est 60 minutes en une seule partie donc est-ce qu'il y aurait des parties de plus d'une heure ça ça semble quand même assez énorme ça semble très long est-ce que vous ça vous plairait ? est-ce que vous ne trouvez pas ça trop long ? c'est pour ça voilà je voulais vraiment vous en parler de ça parce que 60 minutes la partie ça me paraît assez énorme mais ça peut être vraiment sympa du coup de faire des parties avec beaucoup de kills et voilà 200 joueurs avec une map très très grande on imagine quand même que ça peut être assez long donc voilà je vous ai parlé du mode zombie et du battle royale maintenant je vais vous parler de Call of Duty 2020 alors ça c'est quelque chose qui m'inquiète énormément donc vous le savez normalement Call of Duty il y a un cycle de développement de 3 ans dans le sens où il y avait Infinity Ward qui faisait un Call of Duty ensuite c'était Treyarch et ensuite c'était Sledgehammer donc peu importe l'ordre mais en gros c'était à chaque fois du coup un ordre où un studio était en charge d'un Call of Duty tous les 3 ans là on sait que Sledgehammer est maintenant en co-développement c'est à dire que par exemple ils vont aider Infinity Ward ou aider Treyarch à faire des jeux mais du coup ils se sont retirés du roulement donc maintenant il y a Infinity Ward qui fait des jeux et après Treyarch et après Infinity Ward donc ça c'est la grosse rumeur parce que du coup normalement Call of Duty 2020 est selon la rumeur développée par Treyarch sachant qu'il y a eu Black Ops 4 par Treyarch il y a eu évidemment Modern Warfare par Infinity Ward et là dès Call of Duty 2020 ça devrait être au tour de Sledgehammer et bien non maintenant apparemment la grosse rumeur c'est que ce serait Treyarch et là évidemment ça me fait très peur parce qu'on voit l'état de Call of Duty Modern Warfare qui n'est pas du tout complet honnêtement j'adore ce jeu il est quand même très intéressant mais on voit que le Battle Royale met beaucoup de temps qu'il y a beaucoup de retard on voit que le Spec Ops il y a eu énormément de Spec Ops qui a été annulé parce que du coup ils n'ont pas été capables de faire des Spec Ops très fluides sans bug donc il y a eu des choses qui ont dû être annulées on voit que le mode n'est pas complet le mode League n'est toujours pas présent sur Modern Warfare honnêtement on est en février il n'y a toujours pas de mode League donc là on peut quasiment y dire adieu c'est assez dommage parce que moi personnellement c'est un mode que j'adore on voit que normalement il y a des choses qui sont prévues pour Call of Duty où il y a quand même beaucoup de nouveautés là on voit qu'il y a énormément de maps remasterisées sur Modern Warfare c'est assez énorme le nombre de maps remasterisées alors je suis très content de pouvoir rejouer à Rust et tout mais je me dis c'est très facile pour eux de faire des remasterisées peut-être qu'ils devraient quand même faire plus de nouvelles maps je trouve ça un peu limite dans le sens où voilà ok qu'ils fassent des maps remasterisées mais faites au moins des nouvelles maps pour les joueurs qui jouent depuis longtemps du coup Rust on la connait quand même donc voilà je trouve ça un petit peu dommage et ça me fait vraiment peur je me dis que Treyarche aura seulement deux ans de développement pour le prochain Call of Duty si c'est eux qui doivent le développer ça me fait vraiment très très peur on a vu que Call of Duty Black Ops 4 par exemple du coup il n'y avait pas de mode campagne alors là je me dis si par exemple sur le prochain Call of Duty ils nous disent ah bah du coup on n'a pas fait de mode campagne ou alors ah bah du coup le multi il n'y a toujours pas de mode league ou alors ils vont nous dire ah bah du coup il n'y a pas de mode zombie cette année et ça me fait vraiment peur qu'on perde en qualité et je me dis peut-être que là il va falloir peut-être soit décaler les sorties de Call of Duty parce que ils aiment bien en faire un tous les ans donc ils ont pris ce rythme là soit il faut prendre plus de temps et du coup qu'il y ait moins de Call of Duty qui sortent soit il va falloir retrouver un studio pour faire un roulement parce que du coup là ça me paraît assez difficile donc voilà en tout cas dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous préférez par exemple qu'il y ait moins de Call of Duty qui sortent ou est-ce que du coup vous préférez un Call of Duty qui sortent mais du coup qui ne soit pas forcément complet donc voilà n'hésitez pas à me le dire en tout cas moi je voulais vous parler de ça et enfin pour finir je voulais vous parler de la PlayStation 5 dont le prix de fabrication aurait été annoncé donc là ce serait 450 euros pour fabriquer une PlayStation 5 alors on sait que la PlayStation 4 coûtait 380 euros à fabriquer donc elle était vendue 400 euros donc 20 euros plus cher que son prix de fabrication donc il y a assez peu de marge là on imagine que si Sony respecte la même chose ce serait 450 euros pour fabriquer donc ils la vendraient 470 euros ça semble assez improbable dans le sens où on imagine plus soit 450 euros soit 499 euros alors pour certains experts ça semble plutôt intéressant quand même 450 euros de prix de vente parce que du coup on peut se dire imaginons 450 euros ils vont sûrement en vendre beaucoup plus que si elle était à 499 euros et on sait que la marge sur une console n'est pas énorme ce qui compte surtout c'est les abonnements c'est les accessoires et c'est les jeux donc du coup on peut se dire peut-être que Sony va vendre leur console 450 euros pour qu'il y ait beaucoup d'achats et ensuite vendre plus d'abonnements vendre plus de jeux et vendre plus d'accessoires ou alors ils font le choix de faire plus de marge sur la console en la vendant à 500 euros et là du coup ils se feraient environ 50 euros de marge bien sûr du coup après il peut y avoir des taxes il peut y avoir des choses comme ça mais on peut se dire que soit ils ont le choix de vendre au prix de fabrication aux alentours de 450 euros soit ils font le choix de vendre au palier supérieur et de se faire une marge et de vendre à 500 euros mais peut-être de perdre quelques ventes donc du coup pour le moment on sait évidemment que ce serait 450 euros environ enfin c'est en dollars mais voilà c'est pour vous dire à peu près donc on peut imaginer que Sony va essayer de tirer vers le bas donc par exemple en commandant un plus grand nombre d'exemplaires peut-être que les usines vont faire baisser le prix imaginons que là 450 euros c'est le prix si Sony commande 1 million de PlayStation 5 peut-être que s'ils en commandent 2 millions peut-être que les usines vont leur dire bah écoutez au lieu de 450 euros on vous le fait à 445 ou à 440 parce que du coup ils vont en faire un plus grand nombre donc ils vont avoir un prix plus intéressant donc voilà on peut imaginer quand même que du coup la PlayStation 5 sera largement au dessus du prix de la PlayStation 4 puisque la PlayStation 4 était vendue à 400 euros là on imagine vraiment difficilement comment est-ce que Sony peut faire pour trouver un prix à 400 euros là il faudrait qu'ils diminuent le prix de fabrication d'au moins 50 dollars ça semble quand même très difficile à quelques mois de la sortie baisser le prix de 50 dollars moi ça me paraît difficile donc on imagine plutôt aux alentours de 500 euros en tout cas voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu j'ai essayé de réunir toutes les informations je voulais la faire un petit peu plus tôt mais j'ai été malade et j'avais vraiment une voix dégueulasse ça aurait été super chiant à entendre donc du coup je me suis dit je la retarde un petit peu il y aura plus d'infos et comme ça en plus ce sera une vidéo plus condensée donc j'espère vraiment que ça vous plaît j'espère que ça vous plaît toutes ces vidéos avec toutes les news et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos à très bientôt et jouez bien à très bientôt